Des avis marquant la tendance actuelle et autres accessoires de mode, voilà les articles pour lesquels les jeunes Congolais s'affichent au quotidien comme de grands consommateurs malgré le contexte économique difficile. Les 18-35 ans sont les plus en vue auprès des modélistes congolais, comme nous l'indique Lévi Maud. De 18 ans à moi, à 35 ans, ça c'est la tranche d'âge que je vois souvent. Surtout pour l'habillement envers nous, c'est souvent les femmes. Les femmes sont vraiment dynamiques, ils sont opérationnels peu importe la cérémonie. Vraiment, ils ont toujours une mode à créer. Elle est toujours opérationnelle et elle aime être présentable partout là où elle va et de tout ce qu'elle fait. Tendance, elle est un peu timide, mais par contre, il y a toujours des fans sur ça et qui sont toujours présents tous les jours. C'est vrai que le coup ne vaut plus comme avant, mais enfin, chacun de nous a sa façon de faire. Et voilà, ils s'approchent toujours auprès de nous, peut-être pour au moins se rattraper et accueillir ce qu'il faut. Le garçon, c'est vrai, il se force. Mais pour ceux qui connaissent bien la mode, oui, il se force d'être là, mais souvent c'est la friperie qui mène, qui gagne souvent le terrain. Et pour les hommes, ils ne sont pas comme les femmes. Les hommes, vraiment, ils viennent pour les réparations, mettre le réglage, mettre le cintrage. Mais pour les femmes, vraiment, ils sont là pour la confection. De même pour le port des accessoires, de nombreux jeunes dont la tranche d'âge varie entre 18 et 30 ans s'offrent des téléphones portables et autres biens relatifs à la tendance du moment. Représentant près de 66% de la population congolaise, la jeunesse est la principale cible du marché de la mode. 1. 2. 4. Sous-titrage FR ?